Salut à tous ! Alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je suis dans mon plumard, je suis Bénard dans mon plumard, on est tranquillou, on est avec Teddy. Teddy, dis bonjour à la caméra. Oui c'est vrai, je suis un pervers sexuel, j'aime le sexe. Donc ça c'est Teddy, j'espère que vous l'appréciez d'ores et déjà. On va revenir sur l'actualité récente, le nouveau trailer du jeu de Hideo Kojima, Death Stranding. Si tu connais la traduction, s'il te plaît, envoie-moi un texto, ou mieux un sexto. Du coup on va commenter ce trailer en temps réel, avec Teddy notamment, qui va commenter chacun des faits et gestes de Hideo. C'est parti. Tiens je vais me décaler un peu, comme ça je vous affiche l'image ici. Hop ! Main content, content, inappropriate for children. Ne laisse pas jouer ton fils si tu ne veux pas qu'il glisse une quenelle. On continue. Donc ça commence avec la thématique de la flaque. Alors déjà on peut voir un crabe. Le Japon c'est quoi ? C'est une île. C'est même mieux que ça, c'est une archipelle. Et en fait on dit un archipelle. C'est mieux qu'une pelle, vu qu'elle est archi. C'est comme l'archi-duchesse, c'est mieux que ses chaussettes soient sèches. Kojima. Ko-petit. Jima, c'est shima, ça veut dire île. Le mec porte quand même dans son nom le concept de l'insularité japonaise. Donc le crabe c'est un animal propre à l'île. Propre aux côtes. Tu ne peux pas faire plus côtier qu'une île. Tu ne peux pas faire plus cocotier qu'une île. Alors que dit Antibitain à vous autres ? Un poupon. Je n'ai pas grand chose à dire là-dessus. Si vous avez des idées dans les commentaires, vous me les laissez. Je pourrais faire une vidéo addictive et addictive de préférence. Donc là on a un gros monsieur qui se tend de lignes. Do de lignan qui remue son derrière. Une ville en ruine. On se souvient tous que le rêve de IDEO, à l'époque du développement de Metal Gear Solid 4, c'était de créer une zone de conflit vraiment ouverte. Comme tous les créateurs, il s'est pris à rêver de la puissance de la PS3 qu'il n'était pas si puissante. Kojima était tombé dans le panneau et il voulait faire une immense ville détruite avec des factions qui s'affrontent et des choses qui pètent un peu partout. Finalement, avec la PS4, avec l'expérience qu'il a eu en monde ouvert, est-ce qu'il va pas être finalement capable de faire son fantasme d'une ville détruite ? Peut-être. Bon, on continue. Kojima. Jima, il. Hiroshima. Shima, l'île. Encore une fois. Rien que par le nom, il est lié à la catastrophe nucléaire. Pourquoi, à votre avis, tous les jeux de Kojima parlent de menaces nucléaires, etc. Évidemment qu'il y a le traumatisme d'Hiroshima qui est un peu leur holocauste à eux, on va dire. Et donc, encore une fois, une ville détruite. Checker les photos de Hiroshima. Tu balances une bombinette artisanale sur une ville faite en papier et en carton pâte, t'as plus rien. C'est rasé, tu vois. Ils auraient pu éviter les usines de manga. Mais cependant, dans le ciel, on a un arc-en-ciel. Eh bien, il y a toujours une petite lueur d'espoir. Et la guerre n'est pas la finalité. Ça ressemble à un jeu de guerre, mais il y a un petit truc. Donc, des avions qui survolent. D'ailleurs, des avions de type Deuxième Guerre mondiale. On n'est pas du tout sur des avions contemporains, là. Le gros monsieur, très joli, il se retourne. Surprise, c'est Guillermo. Guillermo del Toro. Il bossait sur Silent Hills avec Kojima. Il y avait aussi Junji Ito, le maître de l'horreur japonaise en manga, bien évidemment. Regardez ma vidéo précédente, si vous voulez entendre parler de Silent Hills. Monsieur del Toro, réalisateur mexicain de son état. Je veux voir le Japon, oui, mais je veux aussi voir le Mexique. Hein ? Je t'ai mis en PLS sur du PNL. Bon, qu'est-ce qu'on peut voir sur Guillermo ? J'enlève mes lunettes un petit coup. Il y a une cicatrice sur le front. Non pas tel Harry Potter, mais plutôt tel Jack Nicholson, dans le vol au-dessus d'un nid de coucou. Qui peut vouloir dire qu'il a été lobotomisé ? Alors, on ne sait pas. Ça peut être une lobotomie quelconque, ou bien ça peut être aussi un lavage de cerveau, comme on dit. Le thème de la mémoire est important pour Kojima, on le sait tous. Je pense que le plus magistralement, c'est dans MGS2, c'est quand Raiden se rend compte... Spoiler ! Spoiler ! C'est quand Raiden se rend compte qu'on lui aurait menti. Peut-être que tous ses souvenirs qu'il a dans sa petite caboche, sous sa petite tête blonde, ont été créés artificiellement par une méga intelligence artificielle. Est-ce qu'il a vraiment rencontré sa copine ? La très belle Rosemary. Est-ce qu'il est vraiment amoureux ? Qu'est-ce que l'amour ? J'aime le sexe ! MGS1, c'était la transmission par les gènes. MGS2, c'était la transmission par la mémoire. Alors, je voulais quand même m'attarder sur un pins. Étant moi-même collectionneur de pins à temps plein, je me sens particulièrement interloqué. Un char d'assaut, mes amis, qui est une poubelle ambulante. C'est une déchetterie, le truc. Plein de crasse. Alors, on voit un truc gluant tomber. On le croirait sorti d'un univers à la Silent Hill à la Junji Ito. Un truc gluant qui, moi, me rappelle une tentacule. Va-t-on parler des tentacules hentai ? Non. La tentacule au Japon. Déjà présente dans les anciennes illustrations traditionnelles. C'est une obsession japonaise, la tentacule. Là, en l'état, je ne vais pas développer parce que je ne me suis pas préparé pour ça. D'ailleurs, je ne me suis pas préparé du tout. C'est de l'impro, tout ça. Les tentacules chez Kojima, on l'a sur Solidus. On l'a sur les bonnes femmes qu'on combat dans le 4. Le char continue sa route et fait apparaître à nouveau l'arc-en-ciel. Il y a un sort de jus noir qui coule autour de l'ami Guillermo. Pauvre Guillermo. Mais qu'a-t-il fait cet homme-là pour mériter ça ? Enfin, merde ! Ah, je me casse. Guillermo panique. La motion capture n'est pas fantastique. On ne va pas faire les fanboys. On ne va pas dire amen à tout ce que Kojima fait. Non pas dire amen, mais dire amen. Les célèbres nouilles. Donc un petit bébé dans la boîte. On a un homme barbu, âgé, qui porte un bébé. Automatiquement, c'est la figure du père. Dans un des premiers trailers, il y avait Norman Reedus qui portait un bébé. La figure du père. Ce n'est pas une bonne femme qui porte un bébé. D'accord ? Usuellement, on va plutôt faire porter un bébé à une femme. La mère à l'enfant. Jean de La Fontaine, on y revient. Là, que ce soit Norman Reedus ou Guillermo, ce sont eux les figures paternelles, visiblement. Qu'est-ce que ça ne fait pas que de parler du père en permanence ? Ces putains de jeux. Oui, bien sûr. Ça, nous le savons. Hypocrite ! Alors, je vais parler du père de Kojima. Là, c'est de l'exclu. Parce que moi, je le connais personnellement. Le père de Kojima est mort quand il était jeune. Autour de la dizaine d'années. Donc, ce père absent, Kojima. Et bien, il a toujours essayé de comprendre et il s'est questionné inconsciemment, consciemment, sur le rôle du père. Qu'est-ce que c'est qu'être un père ? Qu'est-ce qu'on doit transmettre ? On y revient. Les gènes, la mémoire. Au final, Solid Snake, c'est Kojima. Big Boss, c'est son père. Solid Snake a grandi sans père. Mais il a le patrimoine génétique de Big Boss. On peut imaginer que le père de Kojima a transmis les gènes à Kojima, mais n'a pas vécu assez longtemps pour lui transmettre toute la mémoire qu'il aurait pu. Donc là, on a encore un père avec un enfant. Et en plus, un enfant, encore une fois, une sorte de clone puisqu'il est dans une éprouvette moderne. Est-ce que Kojima se perçoit comme un enfant éprouvette ? C'est une question qu'on peut se poser. Regards caméra des deux protagonistes. Et voilà, cut. C'est la première fois que la caméra cut, que le montage cut depuis le début. Vous savez que depuis quelques temps, Kojima s'est rendu compte que dans le jeu vidéo, tu peux faire des plans-séquences. C'est-à-dire des longs plans qui ne se coupent pas, où il n'y a pas de montage et où la caméra se promène. Avant, il voulait faire du cinéma et il s'est dit qu'on a une supériorité sur le cinéma traditionnel. C'est que toutes nos bidules, toute notre image de synthèse, elle est là. Donc, en fait, pourquoi on couperait, pourquoi on ne ferait pas bouger la caméra, soit à la manière d'un reportage, soit à la manière d'une caméra omnisciente à la David Fincher, par exemple. D'ailleurs, dans MGS5, tu avais un aspect caméra porté. Et je pense même que c'est Kojima lui-même qui a porté la caméra comme ça, la caméra virtuelle. Donc tout ça, c'est dans des studios. Pour donner un côté un peu... Un peu comme Le Fils de l'Homme ou ce genre de choses. Le Fils de l'Homme, d'ailleurs, qui était un film qui jouait extrêmement avec les plans-séquences, etc. Pour le côté reportage. Tout ça, c'est connecté. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qui est apparu ? Des dauphins ou des baleines. Des cétacés. Dédicace à Echo the Dolphin. Version Dreamcast, bien évidemment. Les cétacés, baleines ou dauphins, on ne sait pas. Alors, parlons un peu des cétacés dans l'œuvre de Kojima. Ce sont des animaux aquatiques. Donc Kojima, la petite île, insularité nippone, les japonais pratiquent la chasse à la baleine. Ça doit être le seul pays où c'est autorisé, d'ailleurs. On voit justement des baleines qui se sont échouées. Tsunami, peut-être. Tsunami. Nami, la vague sous grande. Je me gratte les couilles. Le cétacé dans l'œuvre de Kojima. Donc là, dauphin ou baleine. Mais on va se focaliser plutôt sur la baleine. C'est quoi ? C'est MGS2. L'Arsenal Gear est censé représenter la baleine. Et c'est une référence à Pinocchio. Le célèbre roman italien. Donc Raiden serait Pinocchio. Mais à ce moment-là, Solid Snake, c'est Geppetto ! Va bene ! MGS5. Moby Dick Studios avait annoncé le jeu. Et puis, il y avait la présence d'une baleine volante, enflammée, etc. Voilà. Il y avait pas mal de références à Moby Dick dans MGS5. Donc on a Pinocchio, Moby Dick, double baleine. C'est assez, dit la baleine. Et elle se cache à l'eau. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que Death Stranding, c'est le concept d'une baleine qui s'échoue sur une plage pour mourir. L'équivalent aquatique du cimetière des éléphants. Je vérifie. What was the world again ? I don't know. I don't know. Stranding, ça veut dire... Échouage. Bah voilà. Échouer, qu'est-ce qui s'échoue ? C'est un bateau qui fait une baleine aussi. Baleine qui échoue sur la plage. L'Arsenal Gear qui s'échoue dans Manhattan. Échouage de la mort. On a des squelettes soldats qui font des manoeuvres et qui sont stylés. On a un soldat qui est interprété par cet acteur dont je ne me souviens plus le nom. Equipé, il est classe. Là on va parler d'un gros sujet. Tous ces soldats sont présentés comme classe. Dès MGS2, Kojima s'est entouré d'un professionnel militaire pour le conseiller au niveau des mouvements militaires afin de les rendre les plus réalistes possibles. Il y a un certain fétichisme chez Kojima pour tout ce qui est militaire. Armement, manoeuvre militaire, véhicule de guerre, etc. Ca vient d'où ? Alors le père de Kojima, c'est un homme qui était juste un tout petit peu trop jeune pour participer à la seconde guerre mondiale. Et bien, vous allez être surpris mais cet homme là, Monsieur Kojima père, a toujours regretté de ne pas avoir participé à la deuxième guerre mondiale en tant que soldat. Et du coup, Kojima explique qu'il se souvient de son père passant beaucoup de temps à recréer des maquettes de porte-avions japonais, le Yamato par exemple. Son père était passionné par l'armée. Et bien Kojima, c'est un peu ça. Les otakus quoi. Les otakus de l'armement et de tout ce qui est militaire. Et Kojima, c'est ça son paradoxe ? Il fait des jeux anti-guerre mais il est profondément attiré par l'esthétique de la guerre, par tout son folklore et toutes ses manoeuvres. C'est ça le paradoxe, c'est-à-dire que autant tu fais un jeu qui dénonce la guerre et autant tu vas pouvoir admirer le pistolet, le faire tourner, connaître le modèle et tous les détails et chaque arme. Par exemple dans la MGS1, tu avais le FAMAS qui est le fusil de l'armée française. Bon bah faut connaître un minimum les fusils pour en tant que japonais mettre le FAMAS dans ton jeu quoi. Déjà dans ce trailer on a beaucoup de thématiques liées à son père. Donc déjà tout simplement le rapport père-fils et aussi le militaire. Et tout ça c'est lié au père de Kojima. Et voilà les tentacules qui réapparaissent. Je vous disais quoi sur les tentacules hein ? Pieuvres et baleines. Et l'homme pleure des larmes noires. Et le bébé ouvre les yeux lui aussi comme le fœtus au début. Et là pour le coup on a une très belle motion capture sur le visage. Et cut ! Et ben on applaudit, et ben on like, et on partage, et on dit quoi ? Kojima est un génie ! Voilà ! Ok bah je crois que c'est tout pour moi. Sinon abonnez-vous si vous aimez. Il y aura des vidéos toutes les deux semaines de ce type là. Non pas de ce type là, mais soit des commentaires d'anciens jeux avec des analyses. Ce genre de trucs, ça fait toujours plaisir. Allez, à toutes, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut !